Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de bail mobilité et comment faire de la location moyenne durée dans des grandes villes type Paris, type Lyon et autres. On va en parler dans cette vidéo, mais juste avant, je ne vais pas lancer le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait tout simplement en t'abonnant. Tu vas voir, tout en bas, tu as un bouton s'abonner. Tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Des vidéos autour de l'investissement locatif, la sous-location, la conciergerie Airbnb, bref, tout ce qui touche autour de l'immobilier, mais pas seulement, également aussi tout ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat et le mindset d'entrepreneur. Avant de commencer, je vais t'offrir trois formations gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu veux te lancer dans l'investissement locatif et que tu veux exploiter en location courte, voire moyenne durée, je t'ai préparé une formation gratuite. La seconde formation, c'est si tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière sans avoir à recourir à un crédit bancaire, c'est possible. Et la troisième formation, c'est sur comment monter un business de conciergerie Airbnb totalement automatisé. Pour ça, je t'ai préparé des formations que tu vas découvrir tout en bas. Et avant de commencer, je vais t'inviter à ma prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu verras en bas de cette vidéo, tu vas découvrir un lien et ça te permettra de t'abonner et de toi aussi rejoindre les personnes qui vont participer à cette web conférence que je vais tenir dans les prochains jours, donc une web conférence en live. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler du bail mobilité. Alors le bail mobilité, ce n'est pas hyper récent, ça date d'il y a deux ans. C'est un bail qui a été fait dans le cadre de la loi Elan, juste pour rappel. Je vais juste te rappeler le fonctionnement du bail mobilité, peut-être que tu connais déjà, mais pourquoi je vais en parler ? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il s'y prête plutôt bien dans le cadre justement de nos activités et par rapport à la conjoncture et par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je te tourne de cette vidéo, on est fin novembre 2020. Donc cette vidéo très clairement s'applique encore plus, je trouve, dans cette période-là, mais elle s'applique de manière assez générale sur, à mon avis, les prochains mois et les prochaines années à venir. Pourquoi ? Parce que le bail mobilité justement peut te permettre, si tu es dans une grande ville type Paris, type Lyon, d'encadrer ton activité, c'est-à-dire que faire ton activité de manière légale. Puisque peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu le sais aussi, tu sais très bien que dans les grandes villes, on doit faire un changement de destination quand on veut faire de la courte ou moyenne durée. Et aussi, on doit suivre la règle de la compensation, c'est-à-dire qu'on doit compenser systématiquement. C'est-à-dire que si tu trouves un appartement qui fait 50 m², tu dois trouver une surface commerciale qui fera également 50 m², mais que tu vas convertir pour l'amener à faire de l'habitation classique. Donc, l'idée de ça, derrière ça, c'est quoi ? C'est que derrière, pour faire face à une pénurie de logements, et parce qu'ils ont bien senti dans les grandes villes qu'il y avait vraiment un fort passage de nombreux logements qui sont passés en courte durée, donc les locations type Airbnb, on l'appelle comme ça communément, eh bien, ça veut dire qu'en gros, il y a de plus en plus de logements qui sont donc en courte durée. Et donc, bien entendu, ça va au détriment du logement pour les personnes qui sont les locaux, tout simplement, qui veulent se loger tout simplement. Donc, ils ont mis cette règle-là en place, et donc, pour le coup, ça complexifie énormément le développement de la sous-location, le développement de l'investissement locatif, si tu veux faire une destination en courte durée. Donc, en gros, pour faire ça, des locations Airbnb, eh bien, c'est compliqué, voire impossible. Tu l'as bien compris. Donc, du coup, il y a le bail mobilité, et je vais te rappeler très rapidement le fonctionnement du bail mobilité. Le bail mobilité, ce qui se passe, c'est que c'est un bail qui a une durée entre 1 et 10 mois. Il n'est pas renouvelable. Donc, tu as un locataire qui peut rester entre 1 et 10 mois maximum dans ton logement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu ne pourras pas lui demander de caution. Donc là, tu vas dire, waouh, pas de caution, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui demander une caution en cas de dégâts dans l'appartement haut. Tu ne peux pas demander. Par contre, ce qui se passe, c'est que dans le cadre du bail mobilité, il y a toujours des solutions dans l'immobilier, toujours. Ce qui se passe, c'est dans le cadre du bail mobilité, eh bien, tu peux donc annexer à ça la garantie visale. Donc, je t'invite à consulter le site lié par rapport à ça. Je te mettrai d'ailleurs dans la description, comme ça, tu retrouveras plus facilement. Eh bien, ce site, c'est une garantie visale, c'est la garantie de l'État. En gros, il va te couvrir en cas de problème dans ton logement. Donc, c'est une garantie qui s'applique entre, si tu as moins de 30 ans, il s'applique pour tout le monde. Si tu as plus de 30 ans et par contre, tu es dans le cadre professionnel, dans une mission temporaire, eh bien, cette garantie-là peut venir s'annexer, effectivement, s'adapter à notre contrat en mobilité. Donc, même si tu ne prends pas de caution, il y a possibilité, c'est très simple. C'est en gros, ton locataire fait une demande sur ce site-là, il y a un numéro d'enregistrement qui est fait, que tu annexes sur ton contrat, sur ton bail mobilité et tu es couvert par rapport, eh bien, à ton logement et par rapport à ton locataire. Donc, je te l'ai dit, entre 1 et 10 mois, également, donc, pas de caution. Et la troisième règle, c'est aussi quand ça doit rentrer dans un cadre bien spécifique. Ce bail se destine à qui ? Se destine, par exemple, aux étudiants en études supérieures, aux personnes qui sont en mission temporaire dans ta ville, aux stages, aux contrats d'apprentissage, tous ces professionnels qui viennent là de manière temporaire dans ta ville. Mais encore une fois, ça doit être supérieur à un mois. Donc, s'ils sont dans ce cadre-là, alors, ça demande aussi à ce que tu prennes bien les justificatifs de ça, c'est-à-dire qu'ils doivent t'amener, effectivement, peut-être leur contrat de travail ou peut-être des documents qui démontrent bien qu'ils sont dans ce cadre-là, puisque s'ils n'étaient pas dans ce cadre-là, ça voudrait dire que ton contrat serait caduque. Et là, pour le coup, ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques pour toi. Donc, du coup, bien t'assurer de ça. Mais s'ils sont bien dans ce cadre-là et qu'ils t'amènent bien les justificatifs, tu peux effectivement faire ce bail mobilité. Et ce que je veux dire, c'est que justement, si toi, tu souhaites être lancé dans la sous-location ou peut-être dans l'investissement locatif dans les grandes villes, eh bien, tu l'as compris, tu vas pouvoir utiliser ce type de bail. Bien entendu, tu ne pourras pas faire de réservation entre 0 et 1 mois, enfin, 30 jours. Tu ne pourras pas. Ce sera minimum 31 jours. Ça, c'est une chose, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie de clientèle que tu vas donc te retirer, que tu ne pourras pas t'adresser. Mais ça laisse comme une possibilité de faire du business et de continuer une activité donc dans les grandes villes en termes de location plutôt moyenne durée. Et ce que je veux dire, c'est qu'en cette période où justement, les déplacements sont limités, on a été confinés, peut-être qu'il y a d'autres confinements, d'autres moments de crise, ce que je veux te faire comprendre, c'est que du business, il y en a à tous les niveaux. Il y a effectivement, auparavant, on avait beaucoup de flux touristiques donc qui restaient sur quelques nuitées mais le flux touristique aujourd'hui est très clairement à l'arrêt pendant un paquet de temps encore. Et justement, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je le vois très bien, c'est que ce n'est que des entreprises qui louent mes logements. Et les entreprises de plus en plus louent des logements de plus en plus sur de longue durée, sur de moyenne durée. Et donc, il est très facile aujourd'hui de récupérer des clients qui cherchent justement ce type d'appartement. D'accord ? Et donc, le fait d'avoir ce type de client fait que tu vas pouvoir les placer dans tes appartements, dans tes investissements locatifs, dans tes sous-locations. Tu vas récupérer ces clients-là et tu vas leur faire ce fameux bail. Ce qui va te permettre de faire toujours du business, de gagner de l'argent, peut-être moindre effectivement que si c'était de la location très courte durée. Mais plutôt que de ne rien pouvoir faire, tu as une possibilité de faire du business. D'accord ? Certes, on ne peut pas faire de la courte durée et donc faire le type de business qu'on faisait auparavant dans les grandes villes. Mais on va pouvoir quand même faire une activité qui rapporte de l'argent. Moindre, bien évidemment, mais tu vas quand même pouvoir faire du business. Donc ça, moi, je trouve ça très intéressant. Et si toi, justement, tu es dans une grande ville et que tu es concerné par tout ce qui est changement de destination, par tout ce qui est règles de compensation, eh bien justement, ce type de bail va te permettre de faire quand même du business dans une grande ville à travers soit un contrat de sous-location ou soit un investissement locatif. Donc, pour moi, ce bail mobilité, c'est vraiment une possibilité, c'est un outil, un moyen qui va nous permettre de faire quand même une activité même si effectivement tu n'étais pas dans une... si effectivement la ville t'imposait des restrictions par rapport notamment à la courte durée, enfin tout ce qui est location Airbnb. Donc, ça ne t'empêche pas effectivement de publier sur Airbnb tout simplement, mais il faudra bien spécifier quand on annonce que c'est dans le cas d'un bail mobilité et justement faire en sorte que les dates soient bloquées. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas réserver moins effectivement d'un mois dans ton logement parce que sinon, pour le coup, tu serais donc hors la loi très clairement et du coup, tu ne serais pas tu ne ferais pas cette activité-là de manière légale. Mais voilà, ça nous laisse quand même une belle possibilité, je trouve, une belle porte ouverte pour faire notre activité de sous-location ou d'investissement locatif dans les grandes villes. Alors, il faut aussi vérifier par rapport à l'encadrement des loyers parce que le bail mobilité ne se décharge pas de l'encadrement des loyers c'est-à-dire que dans certaines villes, dans les grandes villes notamment, il y a des règles qui sont faites par rapport à l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que tu ne peux pas augmenter ton loyer par exemple sur le voyageur suivant, tu ne peux pas d'un seul coup décider « tiens, lui, je vais mettre plus cher que le voyageur précédent, première chose. » Et deuxième chose, il faudra peut-être que tu respectes des loyers qui vont être certes encadrés. Mais encore une fois, tu vas pouvoir sortir ton épine du pied par rapport à ça. C'est-à-dire que encore une fois, tu as quand même des solutions. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas la solution optimale, ce n'est peut-être pas celle que tu avais imaginée au départ, mais ça peut te permettre quand même d'y arriver. Si après, tu voulais rester sur ce schéma de courte durée de location à la semaine ou à la quinzaine, etc., dans ces cas-là, moi, je t'invite vraiment à chercher des villes moins de 200 000 habitants qui ne sont pas concernées par ces règles-là. Et pour le coup, tu fais ton business comme tu le souhaitais et de manière légale. Encore une fois, l'immobilier, il y a beaucoup de lois, on les respecte et il y a un cadre qui est défini. Si tu le respectes, ton activité sera faite de manière légale et tu gagneras de l'argent comme tout le monde, comme nous tous, tout simplement parce que tu seras bien rentré dans ce schéma de location, certes, supérieure à un mois, mais de manière légale. Voilà, on a terminé. Si toi aussi, tu fais par exemple un bail mobilité et que tu as des choses à préciser ou à rajouter, n'hésite pas dans la partie commentaire. Ça peut être intéressant d'échanger par rapport à ça. Si tu as d'autres pistes ou si tu as des choses que tu souhaites préciser et franchement, n'hésite pas à commenter dans la partie commentaire de cette vidéo. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo. C'est important, la partager à ceux qui sont peut-être dans des grandes villes qui cherchent à trouver des solutions pour faire de la sous-location ou pour faire de l'investissement locatif. Cette vidéo, je pense, peut clairement les aider et leur donner peut-être une porte ouverte justement pour quand même continuer leur business dans l'immobilier. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je vais te dire à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada